Le Yéti. Tu crois qu'il existe vraiment? Bien sûr. Suis-moi! Pendant la semaine de relâche, plusieurs personnes voudront voir Nelly et Simon, Mission Yéti, dans lequel tu incarnes la voix de Simon. Alors, qu'est-ce qui te branche dans ce genre de projet-là? J'ai l'impression que c'est un Indiana Jones en dessin animé. Et j'ai toujours rêvé de participer à ce genre de film-là. J'aurais voulu être un Indiana Jones dans la vie, ça aurait été mon trip. Et bien là, je peux le jouer par procuration, par la bande. Puis je fais la voix d'un intellectuel qui est un intellectuel universitaire. Alors, ma mère serait fière de moi parce que je n'ai pas été à l'université, mais au moins j'en joue un. C'est la beauté d'être acteur, c'est de jouer tout ce que tu n'as pas réussi à être dans la vie. On se trouve à la cinémathèque où, il y a quelques semaines, on présentait le film Le Matou. Il est beau, hein? Regarde! Ça, là, c'est mon chat depuis longtemps, longtemps, longtemps. Quand je poussais dans mes culottes, là, c'était mon chat. Qu'est-ce que ça te fait de revoir les images de ce film-là encore aujourd'hui? Tu viens d'avoir 42 ans, là. De se replonger dans un moment de sa vie important comme ce que j'ai vécu dans le film Le Matou, bien, ça vient nous chercher, puis ça vient nous rappeler une belle période. Enfin, pour moi, c'était une belle période de ma vie. Vous aurez la volonté d'éloigner de moi votre matou, sinon je le transforme en ciblé! Les moments où je me fais chicaner, je disais à ma blonde, regarde, regarde, j'ai le goût de rire, là, j'ai le goût de rire parce qu'il me chicane. Puis je trouvais ça drôle de me faire chicaner parce que je savais que c'était pas vrai. Puis le réalisateur qui me disait, reste sérieux, là, c'est pas drôle de se faire chicaner. Je dis, je le sais, mais c'est drôle quand même qu'il me chicane. Ça me rappelait des bons moments. Alors, c'est ça mon souvenir, moi, du Matou, c'est le plaisir de revoir, je sais pas, mon père qui me prend dans ses bras, qui me couche dans la couverture enroulée, pas de siège d'auto, ça n'existait pas à ce moment-là, couché en arrière sur la banquette de la voiture et on s'en va sur le tournage. Puis je me réveille tranquillement, puis je suis en train de me faire maquiller, coiffer pour aller faire une scène que j'avais appris deux, trois jours avant. C'est du gros plaisir pour moi, le Matou. Au fil des ans, tu as beaucoup parlé de ta vie privée en public. Un exemple, sur Internet, tu as annoncé que tu avais une nouvelle conjointe, il n'y a pas si longtemps que ça. Comment tu traces la ligne, justement, entre ta vie publique et ta vie privée? Bien, la vérité, c'est qu'on ne peut pas la tracer vraiment. Mais ce n'est pas un contrôle qu'on a qui est évident. Parce qu'à partir du moment où je réponds aux questions que je suis en train de faire là, c'est sûr qu'il y a des entrevues qui peuvent découler de ça. Puis là, hop, j'étale ma vie publique sans nécessairement le... Ce n'est pas que je ne le désire pas, moi, je suis à l'aise là-dedans. Je le suis depuis le tout début. Mais je n'ai pas le désir nécessairement de parler de mes ruptures, de mes amours, de mes ci, de mes ça. Mais c'est ta vie. Et à un moment donné, ta vie, bien, tu en parles. Parce que sinon, de quoi on parlerait d'autre? Nous, ensemble, c'est une première foutusse. J'ai chaud en disais braune. Mais c'est un mal nécessaire parce que je pense que les gens aiment ça. Quand on l'accepte, on l'accepte. Moi, c'est ça que je fais. Moi, j'ai un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux. C'est bon, il est bon de nouveau. Oui, il est bon. Regardez ma fille. On peut te voir présentement à la télévision, dans la télé-série Rupture, puis dans Cheval-Serpent, où tu es le gérant d'un bar de danseurs. Tu vois ma question venir tout de suite. Sylvain Archambault, réalisateur de la première saison, on ne t'a pas entendu là-dessus. Puis on n'a pas besoin de m'entendre non plus. Je ne sais pas pour rien si je ne me suis pas prononcé. Les choses arrivent, puis personnellement... Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qui arrive déjà? On est... Qui a dit ça? Je ne me souviens plus, mais... Donc, tu es coupable ou jugé le matin, et puis on te pend le soir, là. C'est un peu ça. Alors, non, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, en fait. Je n'ai rien à rajouter. Puis c'est dommage, parce que j'aurais des choses à dire. Mais on ne peut pas les dire parce que les choses sont mal interprétées, et les choses ne sont jamais retenues dans leur entièreté. Pour moi, les réseaux sociaux, quand une phrase sort ou qu'une citation sort, par exemple, si je me prononçais en ce moment, il y a une phrase qui est retenue, et c'est comme si c'était l'ensemble de ma pensée qui est envoyée, et là, les gens en font ce qu'ils veulent. Et là, moi, je ne peux plus dire, en fait, ce que j'ai voulu dire, attention, nuance, dadadadada, il n'y a plus de possibilité de faire ça. Donc, c'est trop délicat, et c'est dommage, parce que ça empêche les gens de pouvoir, justement, nuancer. Si je me prononce, je dis noir ou je dis blanc. Et si je pense gris, je ne peux pas me prononcer. Je termine là-dessus, Guillaume-Lémétis-Vierge. Du théâtre cet été, que tu produis d'ailleurs, tu vas monter sur scène, la télévision, l'école de parachutisme, comment trouves-tu le temps de tout faire ça en même temps? Bien, en fait, quand on entend parler de ce que je fais, c'est une vie très occupée que j'ai, mais c'est des périodes. Et comme disait ma mère, elle disait, moi, je suis millionnaire de temps. Et c'est une belle phrase qu'il faut retenir. Le temps est beaucoup plus précieux, il vaut beaucoup plus cher qu'on peut l'imaginer. Et avoir des beaux projets, c'est génial, c'est merveilleux. C'est juste des beaux problèmes. Il faut juste en tasser certains pour réussir à vivre à travers tout ça. Mais de toute façon, mon plus grand défi, c'est d'être le meilleur père et le meilleur conjoint possible. Ce sera toujours ça, ma plus grande réussite, même si je me plais énormément dans le métier que j'exerce. Guillaume Lamé-Tivierge, merci infiniment. C'est un véritable plaisir. C'est un plaisir pour moi, partagé.